Bonjour, en particulier des lapins, c'est un piège à placer dans les coulées, c'est-à-dire dans les chemins naturels où passent les animaux, parce que c'est plutôt un piège à placer sur un lieu de passage. Donc c'est un piège extrêmement simple et je vais vous montrer étape par étape comment le réaliser. Donc pour ce faire, vous n'avez besoin que de très peu de matériel, c'est-à-dire deux grands bâtons souples, il faut absolument qu'ils soient souples, donc pour cela vous devez prendre surtout du bois vert, et deux autres bâtons légèrement plus court. Bien sûr, il vous faudra un peu de ficelle, et une longue perche flexible, donc un arbre le plus flexible possible. Donc dans un premier temps, planter les deux branches les plus flexibles flexible sous la branche flexible. Une fois ceci effectué, il ne reste plus qu'à placer le mécanisme de déclenchage. Donc le mécanisme est enclenché. Donc pour ce faire, vous accrochez à la perche flexible. Une corde, cette corde, il vous suffit juste de la relier à un bâton, celui-ci. Et de le faire passer en dessous de l'arceau. Comme une forte pression va s'exercer, il faut le maintenir avec un bâton. Donc je vais vous montrer. Je prends le bâton, ici, je le fais passer de cette manière. Hop. Comme ceci. Pour le maintenir, je vais utiliser le bâton. Comme ceci. Donc maintenant, je vais aller accrocher le collet sur le bâton, ici, et le piège sera... Donc voilà, j'ai placé le collet. Pour cela, j'ai tout simplement accroché un bout de ficelle au bâton. Donc le bout de ficelle. Avec le collet. Tout simplement. N'oubliez pas, ça c'est vraiment indispensable. Il faut faire venir passer le collet derrière. Sinon, quand le piège va se relever, le collet va rester bloqué. Donc comme ceci. Voilà. Et ensuite, il faut juste le faire tenir un peu en équilibre. Donc voilà, le piège est actionné. Donc comme je le disais, il faut placer ce piège dans une coulée, dans un lieu de passage pour les animaux, pour qu'il soit confronté à passer entre... Sous les arceaux. Et je pense que vous l'avez compris. Quand il va passer sous les arceaux. Il va actionner en marchant le bâton. Donc celui-ci, en se baissant, va délivrer le bâton déclencheur. Et faire remonter violemment le collet dans les airs, qui va se resserrer. Donc le moment tant attendu. Je vais vérifier si ce piège fonctionne bel et bien. Donc bien sûr, camouflez au maximum le piège. Et essayez de ne pas mettre votre odeur. Pour que les animaux passent naturellement dans la coulée et ne se rendent compte de rien. Donc là, hop, l'animal va marcher. Impeccable. Il se retrouve pris au piège. Et il s'exerce une tension très forte. Voilà, donc c'est un bon piège. Pour un rapport efficacité et rapidité optimal. Donc pour finir, n'hésitez pas à mettre des branchages autour. Pour bien contraindre l'animal à passer dans le piège. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ou à commenter s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Merci.